Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Comics en bref. En bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du retour des Tortues Ninja chez iComics. 5 ans, cela faisait 5 ans que les fans de comics que nous sommes attendaient leur retour. Après un début de publication en 2012 chez Soleil Edition et 4 tomes publiés, plus de son, plus d'images. Alors que Côté US, la série continue chez IDW, ici en France, Soleil stoppe toute la publication. Fin 2017, un nouvel éditeur s'annonce, iComics. Rattaché à Brajlon et qui va remplacer Milady Graphics. Dans son catalogue, iComics décide de retenter le pari et souhaite relancer les Tortues en France. Les Tortues sont donc de retour par l'intermédiaire de deux comics. Un spin-off intitulé L'histoire secrète du clan des foots et un tome 1, la suite de la série régulière, avec l'arc La Guerre de Crane. iComics a donc eu la très bonne idée de publier L'histoire secrète du clan de foots. Scénarisé par Eric Burnham et dessiné par Mateo Santolucco, ce one-shot nous fait découvrir les origines de Splinter et de Schroeder. De leur début au temps du Japon Feodal jusqu'à notre époque, l'histoire secrète du clan de foots nous raconte comment ceux qu'on appelait Amato Yoshi et Oruku Saki vont finir par devenir les pires ennemis et comment cette rivalité va traverser les époques et perdurer dans le temps. Avec de superbes dessins et un scénario solide, bien que déjà vu, ce tome s'adressera avant tout à ceux qui voudraient débuter dans l'histoire des tortues. Cette parution est également l'occasion pour l'éditeur de faire d'une pierre deux coups, présenter les origines des tortues au nouveau lecteur et nous familiariser avec les dessins de Santolucco qui prendra la suite de la série régulière. Un incontournable de qualité selon moi pour bien attaquer cette reprise. Enchaînons maintenant avec la seconde sortie de Shai Comics, La Guerre de Krang. Ce tome reprend pile poil où se sont arrêtés ceux des éditions Soleil. Dans cet arc, nos quatre frères devront faire face à l'un de leurs ennemis les plus connus, l'infâme Général Krang. Scénarisé par Tom Waltz et Kevin Eastman, cette aventure mènera nos tortues mutants sur Neutrino, une planète extraterrestre victime de Krang. Profitant de l'absence des tortues, Schroeder et son clan des flûtes préparent quant à eux leur revanche. Autant être clair, ce n'est pas mon arc préféré, je ne suis pas fan des dessins de Bane Bates et j'ai eu un peu de mal à adhérer au scénario, préférant les histoires se passant à New York plutôt que dans l'espace. Néanmoins, en faisant le choix de commencer l'histoire ici, iComix permet au lecteur de n'avoir aucun trou dans l'histoire. Un choix des plus respectables de la part de l'éditeur, car associé à l'histoire secrète du clan de foot, vous avez désormais toutes les cartes en main pour aborder de la meilleure des manières qui soit l'histoire des tortues ninja. A noter que iComix prévoit en fin d'année de publier un omnibus tome 0 qui regroupera tous les arcs précédemment publiés chez Soleil Edition. Et voilà, c'est déjà tout pour ce numéro de Côté Comics en bref. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. En attendant, prenez soin de vous et de votre Côté Comics. Sous-titrage ST' 501